Au mois d'avril, immobile, à Antibes. Dehors, dans les rues vides, le temps s'écoule indifférent. Mais derrière les volets, la vie continue, cachée. Une vie suspendue dont on voudra garder la trace, après. Les archives municipales lancent un appel aux Antibois. Faites donc de vos pensées, de vos écrits, des documents produits en cette période à nul autre pareil. C'est l'opération mémoire de confinement. En fait, aux archives, on conserve tous les documents sur l'histoire de la ville. Et là, comme on est dans une période un peu particulière, on se dit que c'est aujourd'hui qu'on doit construire l'histoire de demain. On a reçu une petite dizaine de contributions. Beaucoup de photos numériques, puisque les Antibois aiment beaucoup prendre leur ville en photo. Donc voilà, des photos de rues vides, des photos d'animaux, du port, des paysages en général. Quelques dessins humoristiques aussi. Voilà, on attend encore d'autres dons précieux. Des dons précieux, voici Antibes désertes, vus à travers l'œil et l'objectif du champion de natation Alain Bernard, l'un des contributeurs de cette collecte de témoignages. Pour enrichir ces mémoires de confinement, prière d'adresser courrier, papier ou électronique aux archives municipales. Nous n'avons pas reçu de témoignages écrits pour le moment. Donc peut-être des journaux de bord pendant le confinement, ça serait intéressant. Voilà, plus d'écrits. De quoi susciter, qui sait, des vocations littéraires. Car la mémoire d'Antibes, c'est aussi celle de ses écrivains, comme Nikos Kazantzakis, dont la devise résonne plus fort encore aujourd'hui.